bonjour à tous bienvenue sur disdélice aujourd'hui nous allons cuisiner des tiramisu au spéculoos une recette facile à faire et pour laquelle je vous donne quelques tours de main mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès qu'une recette sort alors on va commencer par séparer les blancs et les jaunes 2 donc moi j'utilise 3 jaunes 2 et 4 blancs c'est mon petit secret ça rend la crème plus aérienne donc on va mélanger d'abord les trois jaunes 2 avec 50 g de sucre alors garder un peu de sucre ne mettez pas tout d'un coup disons qu'on va utiliser la moitié de ces 50 g dans un premier temps donc on commence par ce mélange parce que les jaunes ont tendance à cuire au contact du sucre ensuite on ajoute le mascarpone 250 g maintenant on passe aux blancs d'oeufs donc je vous ai dit que je gardais 4 blancs d'oeufs au total que je mélange avec 25 g de sucre donc pour ces blancs d'oeufs j'ajoute du sucre parce que ça permet de stabiliser le mélange deux astuces pour savoir si vos oeufs sont bien montés en neige la première c'est de vérifier qu'il y a la petite pointe sur le robot vous voyez cette petite pointe voilà ça indique que vos oeufs sont bien montés en neige et deuxième technique un peu plus risqué que ma mère m'a enseigné une des premières techniques de cuisine que j'ai eue c'est de retourner le plat comme ça vous voyez ça tombe pas c'est bien monté en neige ensuite on incorpore le blanc délicatement en trois fois tout doucement il faut faire attention de bien aller du haut vers le bas pour aérer pour ne pas casser les blancs en neige ensuite nous allons tremper les biscuits spéculoos dans un peu de café comme ceci donc moi j'en prends deux au fond que j'écrase délicatement ensuite je viens mettre la crème dessus on rajoute un dernier spéculoos donc j'ai pas sucré le café les spéculoos étant déjà sucré ça peut être un peu écœurant on rajoute une autre couche de crème et voilà il n'y a plus qu'à mettre au frigo ça fait 12 heures que les tiramisu sont au frigo il est temps de les déguster moi j'ai choisi celui au chocolat ils sont très bon très crémeux exactement le résultat que je voulais je suis plutôt contente essayez et dites moi des nouvelles de cette recette à bientôt aujourd'hui nous allons cuisiner des spéculoos aujourd'hui nous allons cuisiner des tiramisu au spéculoos c'est une recette rapide à faire non mais attends j'ai buggé mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous le compte de chocolat qu'est ce que tu fais arrête d'en bouffer ça dit que c'est tellement bon je me filme encore ça ça on 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 C'est parti !